Parole au troisième et dernier avocat, maître Patrick Gluckmann, de manière très concise, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés. Merci de nous entendre. J'ai tenu à venir aujourd'hui devant vous avec un homme qui est Samuel Sandler, parce que précisément, ce n'est pas le cadre de votre saisine, mais vous l'avez compris à l'issue des propos non concertés de mes confrères Samia Maktouf et Olivier Maurice, l'affaire Mera a été, pour les actes de terrorisme qui ont visé notre pays, une matrice. Une matrice qui avait d'ailleurs des racines antérieures, et Samia Maktouf a cité l'affaire Artigat. L'affaire Artigat, c'est la première fois que l'on amène dans le tribunal les filières dites à l'époque du Sud-Ouest, de l'Ariège, où on voit effectivement naître tous les protagonistes que nous retrouvons à l'œuvre directement dans les attentats du 12, 15 et 19 mars 2012 à Toulouse-Montoban, et puis dans la perpétration, préparation ou revendication de ceux notamment du 13 novembre à Paris. Et c'est pour ça que tout nous ramène à l'affaire Mera. Et nous avons eu le sentiment, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que Samuel Sandler soit ici à mes côtés, nous avons eu le sentiment que parfois nous réagissons, nous tous, dans des séquences qui sont très, je dirais, scindées, séparées, mais que les djihadistes ont le sens du message, du temps long, et quand c'est Klein qui revendique l'attentat du Bataclan, alors que c'est un personnage lié, je dirais, organiquement à Mohamed Mera, que nous avons vu au préalable Sabri Essid, son beau-frère, dans des vidéos diffusées, notamment en France, où il assiste à la décapitation de quelqu'un commise par un enfant qui semble être son fils, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Alors, mon propos sera bref. Le premier sens de mon message, c'est qu'il faut avoir l'intelligence et la compréhension de ces différentes affaires, et qui, pour le moment, est impossible. Les magistrats instructeurs qui sont saisis des différents dossiers sont parfois les mêmes. Ce sont les quelques magistrats de la Galerie Saint-Éloi que vous connaissez bien, M. le Président, et certains de vos collègues également. Mais un magistrat dans une affaire, lui, veut la résolution de son affaire, c'est-à-dire amener devant une juridiction un ou des auteurs, et à défaut, un ou des complices. C'est le cas dans l'affaire Mera, qui est maintenant au règlement. Mais ils n'ont pas le devoir de, je dirais, tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé, de tous les indices, de tous les affaires qui sont suivis par le renseignement, comme le soulignait l'affaire Olivier Maurice. Où est le centre de commandement ? Où est le centre d'analyse ? Doit-il seulement être l'œuvre de services de renseignement, ou doit-il être un moment ailleurs, dans un office peut-être au niveau du parquet, qui, à mon avis, aujourd'hui, bien qu'il y ait une direction du terrorisme, n'existe pas de manière parfaite. Et à aucun moment, les affaires ont été interconnectées, dans leur faiblesse, dans leur manquement. Et c'est particulièrement criant, après l'affaire Mera. Un deuxième mot très rapide, parce que je crois que je veux respecter le temps qui nous est imparti, et remercier d'ailleurs la représentation nationale de son temps. Les victimes, je crois que ça a été entendu, dit, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a eu beaucoup de considérations des pouvoirs publics, d'ailleurs à tous les niveaux, et tout, ça a été particulièrement vrai au moment des attentats de janvier. Évidemment, les attentats du 13 novembre nous posent dans une figure qui, au niveau des masses, fait exploser tous les dispositifs existants, et nous place devant, évidemment, des situations totalement inédites. Mais nous avons des gens qui sont désorientés, qui sont baladés. Nous avons, par exemple, le Fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, qui, de manière, je dirais, normale, mais inacceptable, protègent ces deniers, et donc envoient, je dirais, sur les roses, des gens qui demandent de l'accompagnement, qui demandent du suivi, qui demandent des soins. Donc, Samia Maktouf vous disait, le statut de victime de guerre devrait permettre d'eux, mais ne le permet pas. Non, il nous manque, il y a des dispositifs, il nous manque un statut pour ces personnes à qui la nation doit quelque chose, parce qu'ils ont été victimes d'actes et de crimes qui ont touché la nation, dans ce cas le plus profond. Troisième point, et je serai vraiment extrêmement concis, c'est le traitement de ces affaires. Il y a eu un immense problème au moment du traitement, notamment de la prise d'otage de l'hypercachère. Et nous avons, je le dis ici très rapidement, trouvé un accord avec BFM TV qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence, a posteriori, et dont je tiens à saluer ici la réaction qui nous a permis d'aboutir. Mais au-delà, nous sommes face à des scènes qui sont souvent l'objet de traitements médiatiques immédiats, et les journalistes n'ont pas de cadre juridique, de savoir qu'est-ce qu'ils doivent diffuser, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas diffuser, où s'arrête, comment ce devoir d'information, celui de la protection des personnes, la mise en danger des personnes, etc. Je pense que la représentation nationale doit définir ses, doit se porter sur cette question, Pourquoi ? Parce que quand on est sur la scène, il y a une tentative de manipulation qui est évidente de la part des djihadistes. Souvenons-vous, je sors du 13 novembre, mais je me remets en janvier, souvenez-vous que Mohamed Merah attaque avec une GoPro qui cherche à transmettre ses vidéos. Souvenez-vous que dans la prise d'otage de l'hypercachère, il y a des tentatives incessantes de joindre les médias, et donc je crois que tout le monde, y compris les médias, ont besoin d'un cadre juridique clarifié. Et troisièmement, je parlais des médias, il est important, en revanche, que nous voyions ce qu'il se passe du salafisme. Et là, je parle de... Pour comprendre le phénomène, il faut pouvoir l'appréhender. Et je le dis, parce que je suis un peu ému, de voir qu'un film... J'ai un conflit d'intérêts, je défends la diffusion du film salafiste, qui n'a rien à voir avec une oeuvre de propagande, et je suis un peu atterré, un an après l'attentat de Charlie Hebdo, qu'on puisse censurer une oeuvre qui montre la réalité du salafisme et de ces criminels, sans que le public puisse l'appréhender largement, en dehors d'un cadre qui ne permet à aucun point de vue de l'assimiler à une oeuvre de propagande. C'est ces trois points que je voulais porter à votre connaissance. D'abord, les manquements qui n'ont pas tous été résolus. Deuxièmement, un statut, enfin, pour les victimes. Et troisièmement, un statut pour l'information de ces affaires-là. Je vous remercie, Maître Gluckmann. Il y a plusieurs demandes de prise de parole. Dans l'ordre, M. Christophe Cavard.